Musique Bienvenue pour l'atelier sur les liens entre les minorités et les écologistes. Alors, l'idée de cet atelier, c'est un peu de mélanger, enfin, diverses questions sur la question des minorités. Alors, d'abord, je me présente, je suis Philippe Stanisier et je suis membre du bureau exécutif de l'écologie. Je suis aussi un militant écologiste et régionaliste originaire de Strasbourg et de la région. Donc, en fait, je suis aussi en partie alsacien. C'est un point aussi qui est important parce que ça formate en partie cet atelier. Parce que la question est notée ici en Alsace et particulière, elle est différente dans les règles de la France. Et ce point va être réévoqué à un moment ou à un autre pour le savoir. L'idée quand même de cet atelier, c'est de voir la question des minorités dans un ensemble beaucoup plus large, c'est-à-dire à la fois régionale, à la fois religieuse et à la fois d'orientation sexuelle. Et de la manière dont les écologistes y conçoivent, parce que quand vous regardez en fait la charte, l'air mondiaux qui devrait logiquement tous nous occuper, nous nous focaliser, puisque c'est ça notre règle connue au niveau mondial et au niveau du Parti vert européen, la manière de gérer les minorités ne correspond pas exactement à la manière dont l'État français conçoit les minorités qui n'existent pas. Parce qu'effectivement, dans l'universalisme occambique, les minorités n'existaient pas juridiquement, sauf cas exceptionnels comme le cas effectivement d'Alsace. Vous savez ici, il y a eu un avis tout à l'heure sur laïcité et religion, que nous sommes dans un régime de concordat et que nous avons un droit ici qui est particulier. Donc, je reprendrai cet aspect-là, mais reprenons un peu les personnes qui a mis, que vous avez aussi l'avis avec l'État, qui est vraiment un bureau d'égalité nationale, qui, sur la question, elle n'a pas exactement l'angle des minorités, elle est tout sur l'angle de l'égalité, puisque c'est une personne qui est sur la marque de l'égalité des années 80, lorsque les personnes qui étaient de première ou de deuxième génération, en matière d'immigration, vous pouvez aussi se visibiliser et réclamer l'égalité des droits qui leur ont été refusés à l'État. Donc, Nadia est une spécialiste de ces questions-là. En plus, en tant que lieu local, c'est quelque chose qu'elle retravaille régulièrement. Vous avez aussi Thierry Châpard-Zor, c'est vraiment quelque chose... C'est la minorité dans la minorité, puisqu'on porte-parole du syndicat des travailleurs du sexe. C'est une minorité aussi particulière au sein, je dirais, des minorités, et puis même l'approche des écologistes aussi très différente par rapport à ça. Et donc, nous avons aussi deux invités. Alors, mon avidier Vestral, beaucoup d'entre vous connaissent, puisque, bon, il a été le président d'Actup, au moment où Actup s'est développé, que, je dirais, aujourd'hui, toutes les questions, en matière LGBT, les questions de SIDA, je crois que pour lui, mais il les expliquera mieux que moi, c'est quelque chose, maintenant, qui veut dépasser en intégrant la question de l'antiracisme, c'est à ce qu'il pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est beaucoup plus important. Et puis, nous avons alors aussi Aude, qui est présidente d'une association qui s'appelle Oumabio, et elle nous expliquera ce qu'elle fait avec Oumabio. Alors, je donne la parole à Nadia, peut-être, quand même. Comme une... Donc, j'essaye, tout au long de mes quotidiétés, de m'interroger sur la question de l'égalité, particulièrement en France, et particulièrement dans ce que je vais appeler les banlieues, d'autres appellent ça les quartiers sensibles. Et je suis, donc, je vais vous dire d'où je parle et d'où je parle. Donc, depuis quelques jours, j'ai 54 ans, et je fais partie de cette génération de la première marche pour les droits civiques et l'égalité, qui a été appris à proprement la marche des beurres, et qui, donc, est partie de faits racistes en France, qui sont récurrents, puisqu'ils réapparaissent régulièrement, où, là, en l'occurrence, un jeune des maquettes avait reçu une balle dans le ventre, et c'est sur son lit d'hôpital qu'il avait décidé d'initier cette marche pour l'égalité, et tout, il y a déjà été parti, et est très inspiré sur ce qui avait été fait par Martin Luther King aux Etats-Unis, et, donc, c'est une marche pacifiste, puisque, en gros, très, 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 très rapidement, on a été face à une jeunesse qui était, comment dirais-je, repoussée en France, d'issue de la première génération, d'une immigration majoritairement algérienne, donc, issue des colonies, je remets aussi tout ça dans un contexte, une immigration qui avait été, comment, qui est arrivée en France par différents beurres, des beurres rattachés à la résistance et le FLN, la CETI et l'UNAIA, et aussi parce qu'il y avait un besoin de main-d'oeuvre en France rattaché au plan Marshall à l'époque. Donc, une jeunesse foisonnante, une jeunesse qui a envie d'aller en boîte, une jeunesse qui est donc refusée, on contrôle au faciès, etc., et, donc, une jeunesse qui bouge, une jeunesse qui s'active, une jeunesse qui fait du bruit en bas de la cité, et on avait, à l'époque, eu un certain nombre extrêmement important, même d'assassinats, de crimes racistes, où, même dans un des petits bâches qu'on avait lors de la marche, c'était, en gros, les tontons-flagueurs, les flagueurs circulaient, donc on avait les carabines, on avait les carabines-viseurs, puisque, à l'époque, la vente de Mont-Rifle était un visage dans la tourne et dans la cité HLM. Donc, cette marche est partie, elle a fait le tour de la France, il y a un film qui a été fait, qui a vulgarisé, on va dire ça comme ça, ce point d'histoire, et, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de s'interroger sur la question des minorités en France, mais sur comment aussi la France, contrairement à d'autres milieux européens, traite ce sujet, et l'aborde, et quel rendez-vous, ou quel non-rendez-vous, les rendez-vous manqués avec notre histoire commune, puisque nous sommes où nous sommes, et nous faisons partie de cette France bruguelle, multiculturelle, cosmopolite, alors, tout y passe, tout en sachant que les statistiques ethniques ne sont pas autorisées en France. Alors, après, ça, c'est aussi un débat, ça peut être aussi un sujet. En tout cas, là, ce qui nous a mis, c'est la question des minorités et de leurs droits, et ce qui est posé, c'est l'accès au logement, l'accès au travail, l'accès à la formation, l'accès à l'université, où on voit que ce sont sans arrêt des embûches et des parcours qui sont compliqués. Je vais faire très vite le lien avec les écologistes, puisque à la suite de cette marche pour l'égalité, quelques années plus tard, il y a eu tout un mouvement d'écologistes qui s'est attaché à l'économie sociale et solidaire, et qui a été fortement emprunt avec l'arrivée des supermarchés, dans ces grandes zones telles que Lyon, les Maguettes, voire même en Ile-de-France, sur la fermeture des petits commerces, et donc à l'époque, il avait été décidé, donc j'en faisais partie, étant militante active d'une association SOS à Gouges, de la création d'un fonds commun de placement à risque, donc on allait boursicoter en bourse, pour créer des entreprises dans les quartiers, puisque très concrètement, le bureau de tabac fermait, le boulanger fermait, le livret fermait, et donc on n'avait plus accès à ces commerces de proximité, il fallait aller au grand carrefour du coin. Et on s'était rendu compte que le nerf de la guerre, c'était donc, je vous passe les classiques, Bourdieu, la sociologie, le nerf de la guerre, c'était pour cette jeunesse le travail, et on savait qu'il y avait déjà, on n'arrête pas de reparler des richesses, les jeunes ont un potentiel, les jeunes ici, l'immigration, ça c'est toute la jeunesse, et les jeunesses ont des potentiels, donc on avait des porteurs et des créateurs d'entreprises, donc Génération Banlieue a été pour nous un moment très fort, pour les associations issues des quartiers populaires et des banlieues, donc à l'époque il y avait des associations à l'île, l'association Toulouse vite écrite, donc les ZELDA, pour aller très vite et le taxis collectif, donc nous SOS la bouche à Bondy, donc Confédération des Jeux des Quartiers, tout le monde, etc. Donc en fait, chaque citoyen achetait une part de 500 francs, elle était grâce à un fonds commun de placement à risque, qu'on cotait en bourse, avec une société qu'on avait créée, on s'était dit, nous aussi on a le droit d'y aller à la bourse, et donc ce fonds commun permettait de collecter de l'argent, et qui était redistribué à des porteurs de projets, parce qu'on savait que le vecteur, et le nerf de la guerre, c'était le travail. J'évoque ça, parce qu'on a tendance à penser que la finance est nouveau, pour les quoi ? Aller dans le champ de la finance, c'est important pour les écologistes, en fait on a une histoire. Quand je dis on a une histoire, c'est que je n'étais pas à l'époque écologiste, mais ce qui m'a incité aussi à le devenir, c'est que la première élu européenne, pardon, la première députée européenne, s'appelait Jida Tazahir, qui était elle des manguettes, et l'histoire après avec le parti et la formation politique, mais en tout cas Jida venait de ce mouvement, c'est quelqu'un que je côtoyais, que je connaissais, et il y avait le principe de Trouquet, donc l'élu ELV, des Verts à l'époque, avait cédé sa place pour que Jida Tazahir puisse devenir élu européenne. Donc j'évoque ça, non pas de manière brouillante, pour dire que ce qui nous semblait important, et quand je dis « nous, enfants issus des migrations », on a toujours voulu nous coller des mots, des appellations pour nous mettre dans nos casques, ce qui me semblait important, c'était pouvoir, un, démontrer qu'on était là, qu'il n'était pas question de partir, c'est nos parents qui avaient peut-être une belle vie dans la tête, et pas nous, et pas nous. Donc on était là pour consommer, et qu'on voulait s'inscrire dans cette société française qui, pourtant, ne voulait pas forcément de nous. Donc on a participé à un bon nombre de luttes sociales, et on a été aussi, à un moment donné, proches de ce qui a dû être fait par Acteup, quand aussi, les problèmes de Sida sont apparus en banlieue. Donc voilà, je reviendrai par rapport à des questions, si, si, tout à l'heure, juste pour évoquer que pour nous, la question des minorités au sein de ce qu'on va appeler la communauté élargie nous semble essentielle, et qu'elles auraient plutôt tendance à être stigmatisées, et il y a un retour, malheureusement, un phénomène de reprise sur soi, qui réapparaît, à la fois en Europe et puis aussi en France. Donc on a ces choses-là qui restent à travailler. Donc voilà, je paraîtrai là pour l'instant. Voilà. Didier, tu veux continuer ? Alors, moi, je me présente, je suis Didier Estra, je suis gay, je suis séropositive depuis 32 ans, je suis fondateur d'Acteup et de Tétue, moi, la question minoritaire a été au centre de ma vie depuis, c'est-à-dire que, en tant que journaliste musical, je me suis surtout intéressé aux musiques noires anglo-saxonnes, mais c'est vrai que j'ai consacré ma vie à lutter, bien sûr, dans le domaine du VIH, mais aussi pour les droits des LGBT. Mon rapport à l'écologie, en fait, il a été celui d'un bon soldat pendant toute ma vie, dans le sens que j'ai toujours voté écolo au premier tour, socialiste au premier tour, ou jusqu'au moment où la déception a été telle que j'ai arrêté de voter, mais je suis fils d'agriculteur, je vis à la campagne maintenant depuis 16 ans, je suis un adepte de la décroissance, c'est-à-dire qu'un de mes maîtres à penser, c'est bien sûr David Henri Thoreau, je suis sur l'idée de simplifier la vie et donc de dépenser moins. Depuis 16 ans, j'ai été très marqué par l'évolution de ce qui se passe à la campagne en termes de disparition d'espèces, de disparition de diversité végétale, et j'ai eu un point, comme je me suis beaucoup engagé sur les traitements, et donc face à l'industrie médicale, j'ai pu voir aussi l'impact de ces industries comme l'agroalimentaire sur la société. Or, dans le SIDA, on a réussi à gagner ce combat-là, puisque quand on a créé Acta, en 1989, on ne savait absolument rien de la pathologie de cette maladie, et en commençant tout de suite à travailler sur les traitements, en l'espace de 6 ans, on a obligé les institutions, les laboratoires pharmaceutiques, la société, de faire en sorte que les premières trithérapies, multithérapies, apparaissent à partir de 1995-1987. Donc on voyait, à partir dans un combat comme ça, qui était raté d'avance, avec des jeunes qui n'étaient absolument pas formés au niveau médical, on a réussi quand même à changer une donne économique et scientifique qui était au départ vraiment impossible, puisque il n'y avait pas de traitement. Moi, je me trouve quand même dans la société LGBT un peu très minoritaire, là aussi, parce que je suis un peu au carrefour de tout un paquet de trucs. Je suis très engagé, du moins je suis très virulent sur la situation en Palestine. Je suis bien sûr très convaincu par le problème des migrants. Je suis dans une certaine mesure très marqué aussi par la situation des vieux LGBT comme moi, comme on va faire pour vivre notre vieillesse. Et d'une certaine mesure, j'essaie de faire le lien entre toutes ces communautés qui ne sont pas forcément rationnelles. Moi, mes trois colères dans ma vie d'aujourd'hui, c'est la domestique, c'est l'écologie et c'est le racisme. Donc, je me retrouve dans une situation dans ma communauté à essayer de montrer à quel point ces sujets sont importants et à quel point on peut, en tant que LGBT, rejoindre le combat des autres causes et des causes qui sont internationales. D'une certaine mesure, maintenant, je suis moi-même un peu déçu par mon propre groupe au niveau LGBT. Je suis très déçu, par exemple, que ce groupe, maintenant, cette communauté ne soit pas si mobilisée qu'elle devrait être depuis qu'on a eu un mariage gay. Je suis très en colère du fait que les lesbiennes n'aient toujours pas accès à la PMA. Je considère même d'une certaine mesure que le mariage gay a été obtenu sur le dos des lesbiennes et que celles-ci n'ont toujours pas le droit aujourd'hui en France des enfants alors qu'en Belgique, en Hollande, c'est déjà fait, en Espagne aussi et que la France, encore une fois, se trouve être un chien dans le camp au niveau européen. sur plein de droits et je peux arrêter là mais moi, je me retrouve vraiment, je croyais pouvoir sensibiliser ma communauté sur des sujets d'écologie. J'ai écrit un bouquin là-dessus, sur le fait de partir au Paris et de vivre à la campagne et je ne vois pas cette mobilisation se créer. je crois que l'écologie est pourtant la mère de toutes les luttes. Je crois que tout le reste dépend de ça. Les droits des minorités, le racisme, la migration, la survie de la planète. mais je me sens un peu déçu en ce moment. Et même au niveau des partis politiques, pour finir, moi je suis très proche d'une association d'évitants basse qui s'appelle ici que j'ai vraiment encouragé dès les bars et je suis très proche de l'Alternativa qui est sème à travers la France et même un peu à l'étranger. Je crois vraiment au militantisme de Paris, de tout ce qui est grâce aux choses, de tout ce qui vient du local et qui remonte vers le haut de la société. Mon dernier point, je finirai là-dessus, moi je suis convaincu que la société est nourrie par la minorité. Ce sont les minorités et pas que seulement au niveau des droits mais surtout au niveau culturel qui nourrissent la société. Donc, je suis rassur un anti-universaliste et pour moi tout ce qui est minoritaire est forcément bon. Pour finir d'une manière plus grossière, je suis pro-arabe et je suis pro-black. C'est dur de dire un truc comme ça parce que ça énerve des gens mais j'ai 60 ans c'est le résultat de beaucoup de réflexions et voilà. merci, merci de vous dire. Ah, c'est mon tour et on fait un frappage de valeur dans le pas. Bon, donc moi je me présente, je m'appelle Baud, je vais essayer, c'est pas facile d'enseigner un exercice pour moi donc je suis venue parce que Philippe m'a aidée. Donc, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants, je suis donc musulmane, ça peut vous voir avec un foula. je me suis convertie alors je suis musulmane il y a à peu près 3-4 ans c'est suite à un problème de santé que je suis devenue écolo. Je dis écolo parce que je n'ai pas trop ce problème-là mais encore là je suis écolo. Donc, une fois que je me suis convertie c'est lié, je ne vais pas vous raconter dans les détails mais c'est vrai que j'ai eu un problème de santé qui a fait que j'ai remis en question un peu tout mon système de... toute ma vie en fait je n'étais pas du tout écolo j'avais aucune conscience donc je l'ai bien aidée mais j'étais bien aidée merci enfin voilà mais je n'avais pas du tout conscience écolo et quand je me réalisais que l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire ne pouvaient pas notre bien j'ai décidé de créer mon association qui s'est Régo Mabio et d'agir à mon niveau à mon petit niveau à mon échelle ce qui s'est passé c'est que j'ai aussi constaté que dans ma communauté musulmane il n'y avait pas beaucoup de choses qui se faisaient au niveau écologie alors je ne dis pas qu'il y a un homme il y a pas mal des coachs sportifs qui prôment un peu la santé etc quelques blogueuses tutinaires deux trois organisations qui agissent aussi dont j'ai rencontré d'ailleurs on s'est croisés qui organisent comme ça des événements etc mais il y a aussi dans la commune c'est une espèce de lance un peu générale une prise de conscience qui ne s'est pas faite alors que dans notre religion enfin vous connaissez la tradition il y a des bercelles et des radices qui parlent beaucoup des animaux du respect de l'environnement ça devrait être une priorité je fais un peu ce rappel au niveau de ma communauté donc pour moi l'écologie c'est le sujet qui devrait réunir tous les gens donc c'est bien que chacun ait ses luttes son combat voilà on a chacun un peu le combat il y avait la dame qui parlait des rangs c'est bien que les gens se battent chacun dans son point enfin pas dans son point que chacun se batte pour ses convictions mais l'écologie c'est vraiment quelque chose d'universal c'est quelque chose qui me réunit moi par exemple je suis l'homme à Pienne j'ai adhéré là-bas et quand je suis arrivée les gens me regardaient tous bizarrement parce que je suis arrivée je suis voilée il y a quand même une sorte de il ne faut pas se le rire en France il y a une espèce de racisme une espèce de peur comme ça de l'islam donc je suis arrivée les gens ils étaient un peu pas à pleurer mais à faire voilà et aujourd'hui on a fait des gens et ça c'est grâce à c'est grâce à ça c'est grâce à la nourriture c'est grâce à l'économie c'est grâce à l'économie c'est grâce à l'économie on a tous de désordre celui-là et aujourd'hui voilà on échange des recettes on est venu à nous voilà c'est ce qui se passe super bien et voilà donc clairement je suis contre les lobbies un peu contre les partis politiques aussi parce que je suis en principe que les lobbies ils détiennent un peu tout aussi les partis politiques et je pense qu'ils sont en plus c'est connu même s'ils ne sont pas de bonnes intentions et je suis persuadée que le changement viendra de nous de chacun individuellement c'est-à-dire que si nous on change individuellement ça fera changer la société globalement je vais donner un exemple concret après je vais le faire parce que je sais je vais me la faire de la tête je vais donner un exemple concret j'en ai plusieurs j'ai le coca le luterra je donne des marques le coca c'est mauvais pour la santé ça c'est en fait c'est un impact quand nous on consomme c'est pas juste manger donc le coca c'est un impact sur la santé donc on nuit à notre santé ensuite c'est un impact sur l'écologie voilà tout le monde est au courant enfin le quai du coca c'est pomper des litres et des litres d'eau au Mexique alors on dit que c'est pomper des litres au Mexique au Mexique c'est chez nous aussi si on prend de l'eau là-bas c'est de l'eau en France pour nous en France il n'y a pas un espèce de microclimat comme ça je veux dire ce qui touche la France touche le Mexique touche ce qui touche le Mexique touche d'autres pays donc ça n'a pas de sur l'environnement et le fait aussi de conserver du coca on donne de l'argent à un rubis donc je prends du principe que boycotté comme ça ça paraît petit mais si tout le monde boycott le coca je ne suis plus personne boycotté au moins de Nutella c'est genre ils mettent la crise tout à l'avant et ça paraît simple c'est super simple les gens ne le font pas mais pourtant ça serait vraiment d'une simplicité et je pense que c'est plus simple d'apprendre du coca et de faire mettre la crise tout à l'avant que de se battre je ne sais pas de voter de son parti c'était simple après je ne dis pas que c'est vraiment des partis politiques mais je pense que c'est à nous de mettre le pied à l'étrier et de donner l'exemple aussi voilà merci je vais passer la parole à Thierry je suis à l'élevé depuis 2008 je crois et c'est vrai que j'étais militant dans différentes luttes pour les acteurs j'ai rejoint il y a 18 ans puis j'ai fondé les syndicats de 137 enfin pas tout seul on était moins de 100 je suis très mal impliqué dans ces différents mouvements qui d'ailleurs que ce soit dans les groupes de société ou dans les groupes de 137 je trouve qu'il y a ce point commun qu'on essaie vraiment de rassembler dans les différents groupes minorités puisque plusieurs minorités sont concernées soit par le VIH soit par les transactions acteurs ça veut dire « adds coalition to village power » il y a vraiment l'idée de coalition des minorités dès le départ je pense que c'est quelque chose qui m'a suivi et que je garde encore au moment aujourd'hui et quand j'ai adhéré à l'EV je pense que c'était parce qu'on est un des rafs partis qui se préoccupe de la question des droits des minorités comme l'a répondu Philippe c'est dans la charte des verres en duo il y a pas mal de militantisme autour de ces questions-là au sein du parti ou tout mais après je dois dire aussi que toute mon expérience depuis que je suis ici c'est pas pour autant que c'est facile non plus j'ai plein d'exemples en tête mais peut-être je donnerai celui où il n'y a encore pas très longtemps je sais quoi on a essayé de porter la question de l'action affirmative qui est mal traduit en français par discrimination positive et qui évidemment fait un peu peur je pense pas forcément parce que les gens seraient racistes ou pas mais je pense que c'est parce que quand on parle de devoir laisser sa place à un moment donné je pense que les gens même si sur le fond ils sont en tête d'accord pour dire oui il y a une diversité bien représentée etc mais dès qu'on leur dit maintenant il ne suffit plus de juste mettre dans la motion veuillons au respect de la diversité et qu'en pratique on reste un parti de blanc un parti à majorité hétéro-sexuel etc enfin on trouve les conditions dix-deux-mille ans et on voit encore dans les quatre places éligibles en main européenne c'est que des blancs hétéros etc et souvent les arguments qu'on a eu en face d'accepter je vais vous dire pardon ? j'ai une un mire qui est en 5e peut-être qu'on irait changer de prévu on verra je lui souhaite on laisse peur pas pour mon temps s'il reste pas c'est très grave je dois lui dire pas de soucis c'est de donner un exemple pour montrer que enfin voilà là on a été confronté avec des arguments en plus qui étaient comment dire enfin pas recevable avec parfois aussi avec parfois carrément discriminants et donc ça montre bien que même chez nous il y a des difficultés on a cité la PMA il y a encore des écolos qui sont contre la PMA il y a encore plein de sujets qui sont pas si évidents et donc ce que je veux mettre en avant c'est en fait pourquoi on nous envoie l'idée que bon c'est des sujets qui sont pas aussi importants qui sont secondaires ou pas prioritaires et qu'il y a toujours une façon de diviser entre l'environnemental le sociétal le social et souvent il y a des gens qui vont dire bon là la priorité c'est sauver la planète et sauf qu'à un moment donné c'est c'est qui qui va rester sur cette planète et c'est au profit de qui cette planète parce qu'à un moment donné moi je veux bien se dire la même mais si c'est pour garder des schémas de création c'est toujours les mêmes bien profites etc mais même en fait il faudrait comprendre que ce fonctionnement de discrimination et d'oppression des minorités c'est ça aussi qui produit ce système de destruction de la planète en réalité et moi ce que j'essaye de mettre en avant souvent c'est de dire mais comment on a arrivé à ce système économique là il y a eu des analyses marxistes etc qui ont critiqué le capitalisme nous on critique tous les ensembles du système productiviste et pas forcément et pas que le capitalisme mais aussi d'autres systèmes qui seraient dans la logique de productivisme de surconsommation de machin tout ça mais tout ça ça vient aussi d'une histoire qui est qu'on peut trouver même dans le patriarcat traditionnel à partir du moment où on est dans la logique de propriété privée d'accumulation ou même dans le patriarcat traditionnel avec l'idée d'échange des femmes etc l'esprit de conquête qui a débouché sur la colonisation des slavages tout ça tout ce que les minorités au sens large et au sens politique il n'y en a plus aussi des femmes même si ce n'est pas une minorité au sens numérique ces souffrances là et ces oppressions là finalement elles ont aussi été un vecteur de destruction aussi de l'environnement et à un moment donné je pense que les égaux doivent comprendre que quand on porte ces questions des minorités c'est une question profondément écologiste y compris s'ils pensent qu'il n'y a que les questions environnementales qui comptent parce qu'en fait c'est lié en tout cas pour moi le lien est évident je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde mais en tout cas j'étais intéressé de venir aujourd'hui dans cet atelier pour rappeler ce lien là parce que je pense que c'est ce qu'on doit défendre je pense que c'est encore une bataille menée dans notre propre mouvement voilà on évite de faire prendre une série de questions donc voilà vas-y je suis peut-être à quoi quand il s'agit de personnes qui souffrent d'un même problème et qui ne sont pas connectées entre elles et qui ne sont pas qui ne sont pas représentées par un tiers est-ce que il y a une minorité qui existe réellement mais qu'est-ce que vous pensez de ça ? ok première question je ne suis pas sûr d'apporter la question il y avait des questions donc il y a la question d'un petit constat mais c'est une intervention des gens qui ont le même problème mais qui ne sont pas alors j'ai la question non non mais moi je n'ai pas rapport à ça donc question suivante on va prendre plusieurs il y a d'autres questions par rapport à ce qui est de ce qui est animé on va dire ce qui t'a amené à te sentir écolo mais qu'est-ce qui se fait au sein justement de la communauté musulmane à travers différentes associations qui montrent que l'impact enfin du moins l'intérêt des habitants d'environnement et de l'écologie est a priori croissant en tout cas il y a une partie on va dire des musulmans qui s'impliquent de plus en plus dans l'écologie si tu pouvais te donner quelques détails à ce sujet une fois des questions oui bonjour je me demandais merci pour vos interventions comment est-ce que vous est-ce que au sein du parti de l'Europe Ecologie des Verts il y a une confiance d'à quel point le parti est blanc le parti est homogène le parti est plutôt et donc quand je veux dire je suis en science je ne suis pas la chance chacun se comprend le plus moi j'arrive ici je ne vois quasiment que des gens mais il y a des blancs qui ne sont pas forcément si je prends un suivant je ne suis pas la question je ne suis pas la question je ne suis pas la question et c'est-à-dire au-delà de la conscience que c'est bien d'avoir la conscience d'un problème mais est-ce qu'il y a un travail au niveau des instances des régions je ne sais que je trouve concret pour possiblement réfléchir au message en s'appuyant sur effectivement les réalités des convictions des personnes dans les quartiers séculaires qui sont de conditions religieuses qui ont une affinité avec la question écologique etc c'est-à-dire au-delà de c'est bien dans la lumière il n'y a pas de la question c'est-à-dire de ranger réfléchir au lieu d'arriver à dire l'écologie c'est bien pour vous parce que je ne sais pas quoi le monde est je caricature pardonnez moi mais en capacité de détouter quelles sont les problématiques en fait des personnes et de reformuler peut-être des propositions à partir des besoins des intérêts des pratiques des personnes des coopérateurs mais revenez écoutez nous l'écologie c'est tout c'est une question pour moi d'accord quatrième question cette question du monde minoritaire la voie sous un angle peut-être un peu un peu différent je suis très frappé étant citoyen français mais également citoyen américain et en préparant les cultures et les autres c'est que ce qui vraiment structure une bonne partie de la société française et qui donne au racisme français un raccourci sa forme le racisme français s'appuie là-dessus aussi ainsi que la gauche s'appuie là-dessus il se rejoint c'est par le biais de ce substitut de religion que constitue la laïcité à la française et le culte et le culte de la république on a mentionné par exemple le reflux statistiques et ethniques tâchez ce machin que je ne saurais voir et à l'ouïe que nous en France on n'est pas raciste ça n'existe pas parce que on est tous égaux humains tous égaux et puis dans la pratique c'est absolument pas ça je suis arrivé à Paris en 78 je suis arrivé à des appartements on me dit ah vous cherchez un appartement regardez ici l'appartement on va proposer regardez les mots sur les lois de l'air c'est bien la idée ici comment ça c'est bien la idée voilà mais pour dire que le racisme par exemple aux Etats-Unis qui s'exprime de façon violente et couverte ici dans cette façon violente c'est quand même de façon cachée et à la réprobation quasi unanime et qu'on peut au rassemblement national on ne sort de pouvoir voir ces violents racistes mais pourtant ça ça existe bien et ça existe par le pied de ah regardez elle a fou ah regardez il n'est pas comme ça là c'est pas un bon c'est pas rien il ne veut pas s'intégrer etc et on n'a pas l'idée qu'une véritable intégration c'est quelque chose qui qui marche avec de l'empathie qui marche avec ben oui cette personne est différente de moi mais c'est pas grave on a des choses en commun après pour tout ce qu'on a en commun et puis le reste voilà on peut vivre avec des gens différents de soi enfin cet esprit il est malheureusement et je conclure là au sein des vers cet esprit là de tolérance et d'ouverture ben c'est pas c'est pas acquis à 100% et donc quelle est la question ma question c'est ma question c'est réagir ce que vous pensez de cette approche jusqu'ici en quelque sorte minoritaire de la question d'accord encore une autre et c'est il y avait quelqu'un si vous voulez y aller un peu je crois oui merci merci pour votre intervention parce que c'est vraiment c'est vraiment pour moi c'est très intéressant d'entendre ça et d'entendre parler du sujet ici c'est très riche j'avais juste une petite remarque c'est vous monsieur qui avez dit avec le temps que vous avez employé vous avez dit je suis trop black trop arabe et je me demandais les peuples romanien en France qui sont des siècles qui subissent une oppression extrêmement grave à l'heure d'aujourd'hui et depuis des siècles et des siècles et qu'on oublie très souvent comme composante à la fois de la société française dans son ensemble qui a participé à l'histoire à la culture à l'économie française mais aussi européenne parce que c'est un peuple qui est intrinsèquement européen et qu'on occulte comme ça du paysage souvent des peuples racisés alors que même ça fait des siècles avant même la colonisation que les roms en fait des peuples romaniques qui sont divers et multiples en Europe ont subi ces mêmes mécanismes de protection qui sont un peu l'indigène de l'intérieur donc voilà est-ce que vous y avez pensé oui bien sûr donc voilà et je prends une dernière question moi la dernière question que je pose à toi c'est est-ce que moi qui suis en scène depuis que je suis qui m'occupe d'un camp de ronde je vais vous en parler à l'honneur est-ce que tu ne penses pas que le racisme en France dans un pays laïque ça n'est pas plutôt un racisme riche parce que moi j'habite à Marseille vois-tu les roms qui ont de l'argent ils sont à l'honneur il y a des sultans à repouvoir les appartements qui sont dans la mer et qu'ils sont comme si moi je pense plutôt qu'il y a un racisme qui se développe de plus en plus la classe moyenne des riches et que ça je le sens c'est un racisme alors je pense qu'on oublie mais quand tu es Yannick Noir on n'a jamais dit qu'effectivement on n'y est et j'ai donné ce monde l'adore donc ta question c'est plutôt ma question c'est ça c'est classisme versus fascisme parce que moi je suis chez Europe Ecologie Les Verts depuis 24 ans je suis la seule sur un camp de roms à tenir et je représente à la poil la Ligue des Droits de l'Homme et les Verts mais je ne vois pas des gens du PC c'est le maire du PC je disais à la luna qui nous expulse et à Marseille c'est le maire du PS qui nous expulse d'accord bon bah écoutez là on a eu six questions on va y reprendre alors la première question je vais un peu reformuler ce que tu as pu dire c'est finalement qu'est-ce que c'est la question des minorités personne qui souffre d'un même problème est-ce qu'on les quelle définition peut-être des minorités parce que je pense que c'est ça que tu demandes en fait derrière cette question est-ce que toutes les personnes qui souffrent et qui forment un groupe qui est un commun si j'ai bien réagi ta question on peut les considérer comme une minorité est-ce que ça si je reformule ta question est-ce que c'est ça non pas exactement ma question c'est quand il y a une minorité de faits et qu'elle ne se représente pas ni par les individus qui la composent ni par tout ce soit d'autre est-ce qu'un parti commun et vert peut les prendre en compte en anticipant cette question qui est à l'inal a parlé de ça il nous semble ce matin que par exemple les rogues ils vont pas se défendre eux-mêmes ils vont estimer une normale j'ai entendu quelque chose de cet ordre-là qu'ils vont avoir intégré une culpabilisation du fait d'être victime qui dit c'est une autre faute donc ils vont pas se constituer eux-mêmes en tant que cette minorité qui subit une injustice tu veux dire si tu veux dire que le simple je pense que les formes c'est ok après il y a la question d'Apala sur les musulmans et l'écologie et la manière on va continuer je pense que ce serait une question qui était adressée et tout à l'heure même ça oui 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 alors donc la question était donc qu'est-ce qui se fait dans la communauté de l'humane au niveau écologique donc ça tombe j'avais un petit un petit récapitulatif parce que je me souviens pas de tout parce que vous voyez en fait il se passe beaucoup de choses c'est beaucoup ou pas non franchement ça dépend de la qualité des choses non mais c'est charitatif et quantitatif évidemment il y a beaucoup de verre il y a beaucoup de verre alors ça en fait tout ça c'est la sensibilisation donc en fait c'est toutes sortes de blogs de 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 sites etc qui parlent de de l'écologie en général dont l'association ça parle vraiment environnement nourriture sport un peu tout après il y a la nutrition aussi il y a des blogs des jeunes qui parlent de recettes etc il y a des restaurants aussi qui ont ouvert d'un ami qui s'appelle quand il nous goût on va un restaurant à couronne pareil il y a un respect de l'éthique elle change de nom toutes les semaines pour pouvoir respecter tout ce qui est des vues de saison des fruits de saison il y a plein de restaurants comme celui-ci après je fais des végans en sport nous je vais parler de viande un petit peu il faut savoir que dans la communauté musulmane il y a beaucoup de maghrébans d'arabe je ne sais pas comment on dit et ils sont carrément pas ils ne mangent pas de viande et ça c'est un gros problème de voir chez eux parce que dans la parole de mon livre de manger de viande c'est super problématique donc déjà est-ce qu'il s'est passé qu'il y a comme 2, 3, 4 bouchers qui ont ouvert qui travaillent avec des éleveurs français donc c'est une fois d'accord avec des éleveurs en bio et après les animaux sont sacrifiés à prendre des photos des réponses non non tu attaques les minorités ils attaquent les minorités chez nous il y a des choses qui se font aussi au niveau de la sensibilisation pour que justement les musulmans on mange moins de viande donc on fait tout un pataquet sur la ligne et c'est parce que on sacrifie un longtemps c'est une fois dans l'année mais ce qui est important c'est que tout le reste de l'année on mange beaucoup de viande donc j'essaie de me sensibiliser à ça pour avoir montré qu'il y a un impact qui est en bonne sur la planète donc ça c'est pas à me d'avoir bien rencontré on a des coachs aussi sportifs qui expliquent que le sport c'est beaucoup en santé donc ça va aussi avec la nutrition car du sport sans la nutrition ça ne fait pas du prix on a des habiculteurs qui font du miel on a des associations aussi il y a des associations très connues qui s'appellent les alphabus c'est des jeunes démoiselles qui ont créé l'association afin de sensibiliser les enfants c'est là que ça commence je réponds ta question là et après on a trois gros événements il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de choses tout ce qui se passe est plus ciblé dans la région parisienne malheureusement il ne se passe pas trop de choses en dehors on est assez éparpillé c'est le problème de notre de notre communauté c'est comme une très divisée à cause des différents courants de pensée psychologique enfin pas psychologique religieux des courants religieux donc ça pose ça fait des problèmes en fait comme chez vous chez les émotions malheureusement ça crée des décisions des problèmes mais on n'est pas assez regroupé mais bon on va rien qu'on va dire quelque chose donc il y a les assises musulmanes de l'écologie qui se réunit une fois par an aussi il y a des rencontres qui sont dans les mosquées aussi après le problème c'est toujours la même chose il y a les imams les imams c'est des hommes moi je ne peux pas trop approcher les imams enfin moi je les aime mais c'est pas assez chaud du coup c'est un frein aussi à la communication moi j'ai essayé de demander à ce que les imams puissent tous se regrouper que moi je puisse leur parler voilà ça fait un moment que j'essaye c'est toujours pas fait il y a le salon du Bourget aussi je ne sais pas si vous en avez d'autres aussi c'est un salon plus connu et ça fait deux ans qu'ils ont fait voilà ces trucs décriés parce que c'est politique aussi mais ils ont fait quand même quelque chose de bien ils ont créé quand même un espace de loi c'est important donc ils ont créé quand même un espace écologique ça c'est quand même ils ont fait toujours de bien mais ça fait deux ans qu'on fait ça voilà après il y a des commerces aussi pas mal de commerces il y a des fermes il y a aussi une ferme très connue ça avait eu lieu au déco je ne sais pas si vous en avez entendu parler voilà et qui fait du bouffi les gens viennent en fait ils ne payent pas et ils participent aux travaux de la ferme alors donc on essaie de se mélanger il y a de la mode aussi il y a de la mode aussi de la mode éthique avec des femmes qui utilisent des tissus de qualité et qui font travailler donc en France les ouvrières enfin les couturières plutôt que les personnes de la neige comme HM et voilà et puis on a quelques imams quelques imams aussi qui prônent un peu l'écologie ça aussi c'est super compliqué parce que quand on monte l'avant des imams comme ça il y en a qui vont dire il y a des soufis il y a des soucis 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 mais bon voilà il se passe des choses quand même ça bosse il y a des femmes qui font aussi des couches là-bas pour les aider les servis de la musique donc en tissu donc vraiment on est vraiment pour toutes sortes de choses de catégories à l'espèce des choses chez nous voilà et grâce à ça on essaie de se mélanger on essaie de redorer notre image qui est bien autour on nous attend par les médias et comme vous pouvez le voir je suis une femme je suis là je suis donc des gens super qui font des choses voilà on essaie de s'ouvrir aux autres et que les autres s'ouvrent à nous des quais ou des homos quoi c'est ça il y en a chez moi il y en a chez les musulmans aussi il y en a chez les musulmans aussi oui il y en a chez les musulmans mais c'est pas ça c'est top chez les hommes mais chez les femmes je pense que je le redigne je suis un peu utopique je suis très défaitiste parce que je pense qu'on est très bien mariés que les gens ne sont pas du tout ouverts mais j'ai cette espèce d'envie j'aime ce côté où on peut se mélanger où on a quelque chose qui est un peu plus 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 en regardant j'allais juste poser la question est-ce que ça va accueillir de plus en plus de monde chez les musulmans oui oui alors moi sur ma base j'ai à peu près 7000 abonnés je suis un peu énervée et je suis très content je suis très fière de me dire qu'il n'y a pas que des musulmans et qu'il y a plein d'autres personnes d'autres confessions aussi des athées et des portes qui sont pas dans les cas non plus voilà et on arrive à les changer sans que ça soit trop pareil je peux peut-être apporter des éclairages je peux tenter d'apporter des éclairages par rapport aux différents questions sujets qui ont été abordés déjà de ma place toujours et de mon point de vue le sujet reste tout ce qu'on a évoqué la question des minorités des minoritaires la question d'accueillir l'autre les phénomènes de racisme la manifestation comment se manifeste le racisme ça reste tabou dans les organisations et dès qu'on aborde ce sujet là il y a souvent une levée de bouclier où on dit mais non mais non mais non tu te trompes t'es parano ou alors c'est pas ce que j'ai voulu dire etc donc il y a quelque chose très fort de cet ordre là et donc moi déjà je vous remercie d'être dans cet atelier parce que je pense que c'est grâce à ce type d'atelier qu'on pourra faire avancer les choses et par rapport aux questions sur un parti blanc l'âge etc l'analyse que j'ai en 2008-2009 quand j'ai adhéré à l'Europe d'écologie des verts c'était l'effervescence les portes étoiles ouvertes les fenêtres le grenier bref toute la maison entière il y a eu des arrivées massives d'adhésion et certaines ont fait peur certaines ont fait peur parce que le propre de l'humain j'ai envie de dire ça comme ça c'est l'entre-soi et souvent on coote ce sont semblables et là sont arrivées des orles des barbares de Marseille de ce grand des taboules etc je suis très à l'aise sur le sujet où on a évoqué maintes et maintes comment dirais-je à des intruquées et puis alors pour tout vous dire il y a eu de tous les côtés de tous les côtés puisque c'est un sujet qui nous reste beaucoup de temps tant qu'il y a dix qui font agréer qu'un spot et bien l'autre et réagit c'est tout pour faire donc du coup c'est vrai qu'il y a eu un nombre important d'Azion et du coup il y a eu aussi une jeunesse une jeunesse qui est arrivée et puis avec des personnes aussi issues des parcours de militants tels que le mien donc j'en viens à la question de la légitimité de la parole qui peut parler d'une cause ou pas moi j'ai envie de dire que nos formations politiques ou les formations associatives et moi je pense à Act Up aux méthodes que j'appelle moi l'éducation populaire la question c'est pas de savoir si un tel a le droit à la parole c'est comment on lui donne comment on le forme à prendre cette parole alors comment on lui dit vas-y quoi vas-y de toute façon t'as la légitimité et je suis pas là pour parler à ta place c'est très patriarcal c'est judéo-chrétien judéo-musulmanos tout ce que vous voulez en tout cas c'est dans les gènes de la société française donc je sais pas si j'ai répondu à la question donc moi toutes les remarques que je fais aujourd'hui je continue à bosser pour des grosses organisations d'éducation qui sont d'une nouvelle et de jeunesse je suis désolée il n'y a que des personnes retraitées dedans blanques la façon dont les copains disent c'est comment tu dis catholaïques mais hétéronormais blanc etc parce qu'il faut qu'on se donne des images aussi il faut que ça percute à un moment donné pour qu'on prenne conscience des choses et qu'on les travaille moi j'ai eu la chance de travailler en Palestine j'ai eu la chance de travailler en Afrique du Sud dans des camps de réfugiés sa famille l'homosexualité j'ai vu partout et même à un moment d'époque elle était ouverte dans les banlieues issues d'immigration algérienne ou autre on tatinait la folle on en parlait hier soir bref on était très clair par rapport à ça moi ce qui me pose sujet aujourd'hui c'est non pas la question des minorités c'est comment les minorités elles-mêmes se classifient et comment les minorités alors je pense que c'est aussi un côté très anglo-saxon se mettent en compétition elles-mêmes et du coup il faut leur leader alors après on connait tous les systèmes il y en a plus que Laure Bénéton j'ai participé j'ai eu la chance d'être dans les 51 élus régionaux où à l'époque on a fait la liste comme ça il fallait du blague du beurre le rang n'était pas encore à la mode donc c'était pas d'actualité mais on l'a vu au sénateur et puis moi je le dis très clairement avec les origines arabes vous nul l'arabe chasse notre arabe et puis le blanc participe à ça donc c'est ça qui est intéressant aussi donc le pd participe le blanc le noir l'arabe on y contribue tous et au travers des travaux que j'ai pu faire dans les pays conflit post-conflit moi du coup ce qui m'intéresse de cette société que j'ai pu voir en Afrique du Sud et je l'avais dit différemment c'est what we have in common qu'est-ce que nous avons en commun quoi travaillons d'abord ce qui nous rassemble et puis après on verra quoi et en effet Thierry Lassouvé quand on a posé au conseil fédéral la question très clairement la discrimination positive et pourquoi pas les quotas sur les listes à la tribune il est monté un adhérent d'Europe Écologie des Verts qui a dit il va falloir un quota pour les astigmates mais je trouve ça honteux quoi j'ai honte là j'ai honte du coup d'appartenir à l'Europe Écologie des Verts et d'y avoir adhéré en 2008 et d'avoir été aussi membre à Pantin en Seine-Saint-Denis en avant et en sitting dans des campements des bidons vides de Rome etc. je ne me pose pas la question de qui es-tu ou quelle est ta couleur de peau je me pose la question aussi de l'égalité des droits qui reste un leurre en France c'est dur ce que je dis c'est dur maintenant les batailles elles sont à continuer et juste je m'en arrêterai après la question de l'écologie des quartiers populaires elle est essentielle la minimale sociologie d'histoire les trois quarts les populations rattachées aux migrations pas les migrations actuelles mais viennent de zones rurales donc il y a un attachement à la terre et là je rejoins complètement ce qu'évoquait aussi Didier chaque immigré de toute façon il fait ses économies il a sa petite maison au bled comme le parisien il a sa maison en Bretagne il a sa maison ailleurs et donc il a sa maison dans son bled et donc du coup dans les jardins partagés ce qu'on a pu mettre en place à Pantin c'est toutes les luttes contre le gâchis alimentaire on a pris les éléments les concepts bobos et on les a démultipliés avec les mamans des quartiers les mamans des cités et ça marche parce qu'elles adorent faire la bouffe bah ouais c'est un stéréotype les meufs elles font la bouffe mais en même temps il y a Paul qui est cuisinier dans un lycée elle rencontre un gars qui est cuisinier dans un lycée la rencontre elle ne se serait jamais faite et pareil pour les jardins partagés et bien désolé stéréotypes on va y faire on va lui planter de l'amande du narnaque pour faire muter à l'amande et bah ouais moi qui ai détesté ce que j'appelle le couscous folklore à une époque et bah je me dis qu'il faut peut-être qu'on en revienne à ça pour pouvoir aussi valoriser les compétences des femmes des hommes etc ça passe par les garages en pied de cité des réparations mécaniques auto ou quand il y a une nana qui vient vous mettre la tête aussi dans la voiture on a le mec finalement c'est de en fait toi aussi tu veux réparer la tête de la vie je vais essayer parce que j'en ai marre bref voilà et je crois que ça va être des choses très 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 concrètes qu'on va pouvoir avancer petit à petit et du coup qu'on est telle ou telle religion je dis pas que c'est pas important parce que ça a son importance mais les échanges ils se font quoi ou tel choix ou telle orientation sexuelle c'est pareil ça devient alors quand on a une femme c'est pas c'est la réalité une maman la cité qui se rend compte que son voisin d'à côté ou dans le groupe il est homosexuel il va dire on a un, on a un autre mais au bout de 2-3 jours on continue à partager les choses et je pense que la question c'est beaucoup plus que d'accueillir l'autre c'est de mettre en place les espaces pour accueillir les autres quoi donc voilà et la formation moi j'insiste là-dessus la formation nous renvoie au pouvoir si on veut partager le pouvoir si on n'a pas l'ordre pour sa place et bien il n'y a pas surtout normalement donc voilà moi je veux réagir par rapport à ce que tu as dit comment le pouvoir se comporte pour je dirais évaluer les problématiques est-ce qu'il fait des enquêtes est-ce qu'il va s'adresser aux communautés en question ou aux minorités en question pour pouvoir trouver des solutions les retravailler et revenir vers les personnes alors je dirais que ça c'est plus presque un travail de sociologue c'est-à-dire qu'en fait finalement tu vas enquêter sur le terrain pour savoir quels sont les problématiques des gens et éventuellement ils répondent je pense qu'en politique ça ne fonctionne pas exactement comme ça et c'est tout le souci je pense que le travail politique fait que si on n'a pas des personnes qui s'occupent de ces thématiques-là au sein de notre propre parti pour les défendre elles ne sont pas défendues donc c'est plutôt comme ça que ça fonctionne donc soit on va retrouver en tout cas des personnes qui vont défendre ces thématiques au sein des commissions thématiques même en tant qu'élus local d'accord et donc ces thématiques vont être défendues mais sinon il ne se passera rien c'est-à-dire que le parti peut-être est même trop petit pour pouvoir je dirais reprendre chacune des problématiques donc je pense que la réponse réelle aujourd'hui c'est plutôt ça d'accord donc effectivement c'était plus facile pour un parti qui est plus grand de tout lisser toutes les problématiques de toutes les communautés ou finalement quand ça commence à devenir important mais de manière générale on ne va pas faire nous un travail d'enquête et de sociologue pour aller je dirais résoudre les problématiques des gens si elles ne sont pas remontées par des militants qui sont issus de ces minorités ou de personnes qui s'intéressent à ça c'est-à-dire qu'à un moment il faut que des gens le fassent voilà c'est un peu la faiblesse peut-être du système mais je pense que c'est comme ça pour le temps en politique je ne peux pas que ce soit propre à l'Europe pour les gens les verres après sur la spécialisation pourquoi on s'occuperait plus je ne sais pas de telles minorités ou d'autres il n'y a pas de hiérarchisation en fait ce qui arrive c'est à nouveau pareil en termes de réponse c'est-à-dire que si on a des gens qui s'occupent de cette minorité-là qui portent cette question cette question existe il n'y a personne qui s'en occupe la question n'existe pas d'accord donc on retombe à peu près dans ça sur la question du racisme et du classisme ça je laisse la réponse à d'autres de développer ça voilà donc tu veux faire ça bon ben je réponds à tout ça je pense que même Yannick Noah a vécu du racisme par exemple il lui-même explique que quand il gagne Roland Garros c'est le français et quand il perd il est fréquenté donc voilà et je pense qu'en fait tu as plus de chance d'être pauvre quand tu es discriminé par rapport sur d'autres questions du racisme c'est pas par hasard qu'il y a plus de personnes racisées qui sont pauvres que de personnes blanches après on est d'accord que les expressions de classe elles peuvent se vivre aussi quand tu es blanc et moi j'entends que c'est plus dur à vivre la pauvreté que le racisme au front et riche moi si je suis d'accord que par exemple l'homophobie elle est différente quand il y a pute porthofine et que je me fais agresser par les mecs par les mecs qui me balancent des cadets de bien à la gueule que si je suis mère de Paris et que j'ai un garde du corps pour me protéger et même le maire de Paris il peut se prendre à court plutôt par un mec qui pense que les homosexuels c'est pas bien quand tu es une femme tu sais en 60 quand tu es une femme en 60 et dans des nuits qu'est-ce qui est pire que d'être un immigré on disait c'est d'être la femme d'un immigré et ça et ça moi je suis une nana je suis partie et j'en prends encore la tête maintenant je suis vieille parce que je suis vieille je prends bien la tête aussi je veux dire il ne faut pas croire que mais moi je suis un servant qui est français je peux te dire que les gens de toutes les couleurs qui sont français et qui ont des métiers qui sont n'importe qui ils sont d'un dégré moi j'ai un médecin dans mon quartier je suis chez lui et il n'y a pas de problème mais par contre quand il est très pauvre dans les quartiers là c'est dans la même je pense que c'est aux gens de définir eux-mêmes ce qu'est le problème ou pas ce que je disais chez les mères chez les mères moi qui suis depuis longtemps je trouve que la question que tu posais si une seule personne pose par exemple il est tout de suite intégré il a tout de suite le droit de faire moi je suis bien d'accord avec ça on va juste vous les étranger donc ce que je veux dire c'est que que l'école plan c'est ce qu'on m'a reproché aux autres partis je veux dire si tu dis que c'est tout tout était normaté tout était prévu et tu faisais ce qu'on te disait c'est beaucoup mieux qu'un militant qui a un problème que ce soit un homosexuel que ce soit on pose la question avec bien entendu des gens qui sont de son groupe local ou de son quartier c'est mon cas et à ce moment là on travaille ensemble mais c'est eux qui sont prioritaires quand ils en parlent je le dis mais le réfléchir pour eux moi j'ai beaucoup de difficultés je le disais à Nina quand je suis arrivée sur le corps moi j'entendais des trucs je dis avec le secours catholique et tout j'entendais il faut qu'ils soient respectés mais après je me suis dit mais attends ils n'ont pas le même logiciel que moi qu'est-ce que tu veux que je leur demande il faut enlever de sa tête ce que tu es et il faut écouter ce qu'il te dit c'est la base de mes idées et donc à ce moment là moi ça me semble quand on me dit tu eras si moi je ne comprends pas très bien ça moi mon gros problème c'est les gens forts ils n'ont accès à rien du tout qu'on méprise quel qu'ils soient après le monde il n'est pas égal ce que j'essaie d'expliquer c'est que souvent on a opposé justement classisme et racisme et les différentes oppressions et je pense que beaucoup de minorités vivent ça c'est-à-dire que souvent on va dire oui mais finalement le pire c'est ça c'est plutôt cette situation par rapport à une autre l'idée pour moi je pense c'est plutôt de croiser c'est-à-dire que la pauvreté va être vécue différemment quand tu es en plus ou pas dans telle catégorie sociale telle discrimination elle va être vécue différemment quand tu es en plus dans telle ou telle situation et je pense que le souci aussi qu'on vit c'est que avec ces oppositions entre discrimination du coup c'est vrai qu'il y a un peu une injonction à être encore plus respectueux que les autres sur tel ou tel truc et tout ça et c'est aussi comme ça qu'on arrive à diviser les minorités alors j'allais dire dans le parti mais dans la société en général je pense tout souvent on va taper beaucoup plus sur un arabe par exemple lui il est vraiment fait homophobe etc alors que le blanc homophobe dans le parti qui va sortir des trucs pareils voire pire c'est bizarre les gens on part autant s'acharner contre lui en disant ah vraiment c'est pas bien il est homophobe et inversement pour racisme et donc c'est pour ça que je pense que l'intérêt c'est vraiment de croiser mais ça je pense que tu as une très bonne question sur la situation dans le parti et moi c'est là dessus si je voulais intervenir c'est que je pense que on a plein de bonnes intentions on a une image on est très mis au nom dans le discours et dans la présentation etc et après dans les pratiques c'est un peu différent donc par exemple on a mis en place des structures comme l'observatoire de la parité et des pratiques qui existent encore sauf que on n'y serait mis jamais voilà parce que on l'a diluée dans un truc beaucoup plus large et donc des bonnes pratiques et aussi parce qu'il n'y a pas de moyens parce que du coup on ne peut pas se réunir que les gens en province ne peuvent pas venir à Paris donc machin et tout ça ce qui fait qu'en théorie tout le monde est d'accord qu'on dit oui il faut de la diversité machin tout ça mais après en fait on est un parti politique et un parti politique souvent il y a des enjeux de pouvoir et c'est ça en fait et si on pense à la discrimination uniquement en termes moraux il faut tous qu'on soit gentil officiellement tous les écolos sont gentils parce qu'on a un parti politique et là tu te rends compte c'est toujours les mêmes qui sont dans les trucs de pouvoir c'est toujours les mêmes qui sont les chefs y compris malgré la parité qu'on a créé alors on est très fiers d'avoir fait la parité mais qui c'est les chefs de motion qui discutent entre eux et qui négocient et puis voilà c'est les mecs donc et la proportionnelle on trouve ça très bien et on la défend à l'extérieur sauf qu'en intérieur on a un peu du mal à l'appliquer en fait et souvent on me dit on va commencer c'est bien mais bon là sur cette élection interne là finalement il faut quand même qu'on se décide donc un peu parce que c'est un majoritaire de temps en temps et on est les premiers à créer plein de règles pour ne pas les respecter ou alors les règles on va les appliquer sur qui ? sur les minorités voilà donc en fait je pense que c'est une vraie bataille en réalité et je ne veux pas déconverger tout parce que je pense qu'on reste un parti où on a quand même créé des outils on a quand même ces ambitions là et je pense que dans notre partie le débat n'existe même pas si tu veux donc bon voilà je pense qu'au moins il faut essayer parce que si on arrive chez nous à gagner des trucs la vérité c'est un bon exemple le mariage de même sexe ensuite ça peut créer une influence sur tout le reste de la classe politique parce que une des forces et moi c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis ici c'est que je pense je pense que vraiment on a un pouvoir d'avant-garde parfois ou de pouvoir mettre en avant des sujets que personne ou d'autre met en avant et qui ensuite après peuvent être influencés de la société pour moi c'est pas grave si on est minoritaire et qu'on a jamais le pouvoir si on arrive à changer les choses même en étant dans la minorité je terminerai sur la fameuse citation de Deleuze que tout le monde connait la majorité c'est personne et la majorité c'est tout le monde au sens où finalement on appartient tous à une minorité à un moment donné tu parlais de la classe où on parle du sexe c'est pas finalement c'est là où ça devrait conserver tout le monde dans la réalité alors moi je pense que de toute façon on va pas commencer à dire la couleur de la peau ça a pas d'importance la couleur de la peau c'est la base vraiment du racisme le plus radical c'est avant même qu'on échange pas que ce soit et moi je fais partie de ces personnes je suis pas membre de ce parti et je suis pas membre de cette partie précisément pour ça pour l'échec que vous avez eu en termes d'intégration on a parlé de ce qui s'est passé en 2008 moi quand j'ai vu en 2008 que ce parti acceptait tout un paquet de monde j'ai vu ça comme un appel d'air j'étais sur le point direct je trouvais ça quelque chose je trouvais ça exemplaire par rapport aux autres partis qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 10 ans vous avez raté ce tournant vous l'avez raté d'une manière battante d'une manière qui se voit de toute façon d'une manière extérieure aujourd'hui quand on voit ici c'est que moi je viens d'un parti vraiment radical qui considère que c'est pas assez d'accueillir les gens il faut aller les chercher c'est ce qu'on appelle large reach et ça marchait à Act-Up New York ça marchait dans tous les act-up qu'on a fait c'est que on se plante et s'il n'y a pas assez d'araves s'il n'y a pas assez de vitaminaire etc on va les chercher parce qu'ils doivent venir courter et donc je considère que oui ce parti doit être avant la piste et pour l'instant il n'est plus le reflux de la vanguard sur les minorités si moi avec quelqu'un comme moi qui a donné sa vie sur des sujets éminemment écologiques je me suis battu pendant des années sur l'écologie sur la prévention dans le sida en considérant que la prévention c'est un système écologique il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus sur la prévention des maladies c'est de l'écologie en termes de santé publique bon et bien si vous n'êtes pas capable d'être plus divers alors que nous dans les communautés on s'est organisé pour vous offrir tout l'argumentaire toutes les réussites tous les exemples etc ça veut dire que vous n'êtes pas capable de nous absorber ça veut dire que moi je n'ai jamais été tragué par les partis politiques mais non non j'aurais dû être tragué j'aurais dû être sollicité pour venir chez vous comme tout un paquet de militants associatifs parce que moi je me considère du milieu associatif et pas des partis politiques mais normalement c'est le travail des partis politiques et vous savez mieux que moi comment ça fonctionne d'aspirer vraiment cette expertise pour la faire entrer dans vos points vous avez vu en fait que le risque que ça pouvait vous apporter dans vos systèmes d'organisation interne je ne peux pas croire que vous faites des réunions et des règlements que vous n'acceptez pas que vous n'imposez pas à vos membres nous à Pteuf il y avait un règlement intérieur et je vous assure que chaque personne qui ne respecta pas ce règlement là soit il était viré soit il était vraiment emmerdé par le reste notre travail c'était de l'efficacité et l'efficacité passe par les engagements et le fait que vraiment le groupe soit divers soit représentatif de la société et si le groupe n'est pas représentatif de la société ça ne peut pas marcher merci merci applaudissements 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 il y aura un site ben c'était pas ta vie oui mais il faut que je fais voilà je ne sais pas quelle tu avais une question à poser oui juste un mot il y a un mec qui se fait juste un mot il y a un mot juste un mot oui mais j'ai demandé la parole oui oui non mais je lui montre il y a personne qui ont demandé la parole bon alors il y a qui qui a demandé la parole non mais juste un mot un deux trois quatre ça c'est pas enfin tout à l'heure il y a eu des interventions tout à l'heure j'ai assisté à un atelier qui s'appelle réinventer et où on parlait justement du il y avait un belge qui faisait un inventaire sur justement le bilan ils ont fait tout un diagnostic etc j'ai trouvé une chose intéressante que le parti que nous nous avons nous n'avons jamais fait à l'Europe Ecologie des Verts c'est plutôt c'est former les militants c'est à dire que on a on forme nos nos cadres entre guillemets puisque le C10 permet de nous former en tant qu'élus mais derrière les militants ne sont pas formés c'est à dire que la question des minorités par exemple qui est une question qu'on a sortie à tous les congrès à tous les les CF les CPR les CPD enfin toutes les instances d'Europe Ecologie des Verts à chaque fois on se disait il faut qu'on aille vers les masses populaires vers les milliers ruraux et il faut qu'on aille leur parler pour les ramener justement sur des questions qu'on partage avec eux et qu'eux-mêmes partagent avec nous et ça on ne l'a jamais fait je pense qu'il y a une chose à retenir de ce que vous avez dit et de ce qui a été dit aussi je pense tout à l'heure mais j'y retourne et j'espère que ça sera redit c'est que Europe Ecologie des Verts si elle veut réellement exister sur le comment dire le terrain politique et aujourd'hui je pense qu'on a une fenêtre de tir pour pouvoir exister c'est justement d'aller travailler avec les militants ce qu'il nous reste de militants parce qu'on en perd régulièrement et là aujourd'hui moi je suis dans un milieu un peu semi-rural comme on dit et c'est très compliqué on va vers les c'est très compliqué de ramener des militants même pas des je parle même pas d'adhérents de sympathisants c'est-à-dire de personnes qui nous écoutent qui nous aident pour aller ne serait-ce que tracter c'est toujours les mêmes on est 4-5 sur un territoire qui fait peut-être 100 000 habitants c'est la Seine-et-Marne-Nord un milieu très rural etc et donc du coup voilà moi je pense que l'Europe écologique doit investir là-dedans et on n'est pas les seuls je pense qu'il y a d'autres d'autres contrées où le boulot doit être fait la Seine-Saint-Denis où tu es c'est aussi c'est une friche c'est-à-dire que les masses populaires quand on leur parle d'écologie ils vont répondre quoi ? ça coûte cher donc porte-monnaie or l'écologie c'est pas que ça ça commence à l'école ça commence dans les cantines ça commence dans il y a plein de sujets que vous connaissez aussi bien que moi voilà je vous remercie merci donc c'était après c'était c'était au monsieur ou à Christelle on va faire bon on prend une femme je voulais partager avec vous une réflexion c'est pas une question c'est une très belle phrase sur la démocratie on reconnit une société à la manière dont elle traite ses fous c'est la façon dont elle traite ses fous et là aujourd'hui notre les fous voulant dire quelque part tout ce qui n'est pas tout ce qui est différent alors déjà dans notre société ce problème là est terrifiant en termes d'acceptation presque pour ceux qui sont touchés par ça de manière familiale ou dans leurs proches vous savez que c'est au delà du supportable et ça va de pire en pire en termes d'ouverture dans les places dans les hôpitaux psychiatriques dans le suivi dans le soin qui est apporté et donc au delà de ça en termes de 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 la en fait la le fonctionnement de notre cerveau et donc de la conscience que l'on a de soi et de l'autre c'est à dire de la différence il n'y a pas véritablement de normes c'est à dire que les neurotransmetteurs sont différents dans leur perception et presque uniques d'une personne d'une personne à l'autre ce qui fait que en fait être normal dépend du seuil d'acceptation d'une communauté on va dire une ville ou une communauté dans laquelle on vit au delà de laquelle on vous considère comme à part comme étant trop différent ou que l'on vous accepte si ce seuil de tolérance est très bas en fait le repli est très fort et et il y a de plus en plus de personnes qui vont se sentir différentes rejetées pas dans la norme etc. le fait d'élargir ce seuil de tolérance de la part d'une communauté c'est un acte politique et ça nous concerne nous en tant que en tant que militants et en tant qu'hommes et femmes politiques et donc ce qu'il faut voir c'est que au delà de ce qu'on a nommé en termes d'identité d'orientation de culture de classe etc. déjà en nous-mêmes il y a il y a déjà cette différence qui joue et qui et qui est totalement liée à la à la sur une base biologique mais qui qui est en fait le qui forme en fait notre caractère unique et sur cette base-là très de neurosciences de la biologie etc. il y a une action politique dont on parle assez peu et qui est en fait celle de de former d'élargir de faire en sorte que on accepte cette différence de plus en plus et je pense par exemple je vais vous donner un exemple que vous voyez il y a des personnes par exemple qui ont des idées qui ont mis l'idée à la minute et qui en fait n'arrivent pas à rentrer dans le monde du travail parce qu'elles ont trop d'idées à la minute et ces personnes-là sont complètement lâchées et en fait elles se sentent exclues d'une certaine manière et ça comporte une souffrance sociale ça c'est juste pour que vous compreniez ce que je voulais partager avec vous et donc pour reprendre et j'en termine là pour reprendre ce que vous disiez oui la question des minorités et plus largement de l'acceptation de la différence est essentielle parce que la première différence de l'écologie c'est justement la diversité infinie du monde du vivant que l'on doit respecter et aimer merci c'est ce qu'on essaie de faire c'est pour ça que c'est au coeur cet atelier alors j'ai écouté depuis le début des interventions très intéressantes on a pour ma part beaucoup peut-être de diagnostics ce qui se passe mais il y a un sujet je pense qu'on n'a pas évoqué c'est celui de l'école alors pour moi l'école c'est vraiment la base de ce qui devrait être l'égalité liberté, égalité, paternité c'est ce qui devrait être la base de l'égalité et aujourd'hui j'ai l'impression ça ne l'est plus vraiment c'est à dire que normalement quand vous entrez à l'école vous avez possibilité à la fin de vos études de vous retrouver un petit peu n'importe où et de sortir de ce qui peut être une condition de minorité finalement par l'école on peut sortir quelque part de cette condition de minorité ce qui peut rejoindre un petit peu le racisme ou le racisme riche autre mais aujourd'hui l'école quelque part ne joue plus ce rôle là c'est à dire que finalement on rentre à l'école on est moins une minorité parce qu'on est une minorité on y reste et finalement on sort de l'école ou on n'en sort pas ou on en sort trop tôt en restant finalement dans sa place de minorité avec tout ce qui peut s'en suivre donc pour moi il y a un vrai sujet de réflexion sur ce qui est école parce que pour moi je pense que c'est ce qui peut permettre à terme même si on est une minorité de trouver sa place dans la société pour moi c'est vraiment le sujet central c'est ce que l'on a disait pour les gens oui je vais compléter ce qu'il disait donc c'est pas forcément une question d'ailleurs c'est juste que je me suis intéressée à la charte des langues européennes régionales et minoritaires du coup en sont exclues la langue des roms la langue des roms la langue des juifs d'Europe voilà et je trouve que puisqu'on est dans un rassemblement à Strasbourg et qu'on prépare les européennes etc c'est peut-être l'occasion justement parce que ça peut être un bon levier ça la question des langues ça ne traite pas des questions minoritaires mais le fait que les langues soient reconnues puis enseignées puis dans l'école et à partir du moment où on en fait la promotion il faut dire qu'on comprend la culture de l'autre pourquoi pas aussi la langue des roms et du coup il y a une sorte de richesse culturelle qui transfère une reconnaissance et voilà je propose qu'on alerte un peu nos candidats européens là-dessus très bon ce n'est pas par rapport à l'Europe écologie c'est plus un témoignage de vie quotidienne par rapport à la minorité je pense que je suis dans le travail et dans le quotidien avec du public et que ce soit mes collègues de travail même mes proches et autres j'ai l'impression d'être dans une minorité qui n'est pas reconnue et tous les matins je me reproche presque de ne pas être black ou homo parce qu'ils sont connus comme minoritaires c'est tout simplement par ma empathie je suis très empathique mon humour à la coluche que j'utilise comme communication je suis conducteur de douce je raconte des gags cent fois par jour pour communiquer etc mon esprit atypique et solidaire et je suis exclu jusqu'à convoquer le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise etc par ce côté là je ne suis pas le seul et c'était juste pour parler d'autre chose que les minorités qui sont hélas majoritaires reconnues voilà et je me dis régulièrement je préférais être black reconnue comme black ou homo et j'en soupe on fait partie de ces minorités qui en soupe par le côté empathique solidaire on dit je suis dans une secte parce que je suis trop solidaire et trop je n'occupe trop du bien des autres je voulais seulement vous êtes l'optique je voulais juste un petit témoignage et du coup je voudrais t'inviter à t'informer aussi c'est génial c'est ça ? pardon puisque tu dis qu'il y a beaucoup d'empathie tu intéresses aux empathies je t'invite à apprendre l'histoire du mouvement sensuel de savoir ce que ça a été que la lutte contre c'est aussi là par exemple parce que ça a été parce que c'est encore aujourd'hui que le racisme ou l'homophobie en France etc c'est quand tu dis que tu préférais être noir ou homosexuel par rapport à des oppressions que tu peux subir autant par rapport aux blagues que tu peux faire à ton travail parce que tu souffres des réactions peut-être que voilà je pense qu'il y a peut-être des choses et des violences culturelles tu vois par rapport à la famille par rapport à l'école par rapport à plein de choses par rapport à toute une éducation dès la naissance où on va te classer en garçon ou fille ou en blanc ou noir machin et ça c'est toute la vie et c'est pas juste quand tu fais des blagues au travail c'est juste pour que tu comprennes que quand on parle d'oppression et de minorité c'est vrai que c'est en termes systémiques et c'est pas juste bon là j'ai été un peu discriminé parce que les gens n'étaient pas contre la plaque que j'ai fait mais c'est vraiment toute la distance que c'est pour que c'est ça c'est terrible moi je suis une femme je suis une petite fille d'immigré et je suis lesbienne et bien j'ai l'impression de culpé de tout et je me suis fait traiter de ça de lesbienne et d'être un blanc dans la rue j'ai pas l'impression que c'est écrit sur ma gueule mais bon apparemment ça lève je sais pas et c'est terrible j'en ai pleuré j'ai 63 ans et j'ai pleuré de ça et ça c'est ton point je voulais utiliser mon témoignage justement pour cela et à notre point aussi en tant qu'homme divorce au tribunal de Nantes pour une non conciliation il y a je n'ai pas un avocat homme comme c'est fait le avocat et bien il n'y avait que quatre femmes qui représentaient le tribunal ça c'est autre chose je ne vais pas en parler je vais vous parler de l'humour de normatif juste du ce qui se trouve on parlait de Coluche autant en tout cas rappeler de ces blagues si vous me permettre on va ne l'avez pas un peu à la consère mais c'était pas l'inquiète en tout cas c'était très enrichissant c'est lorsqu'il disait que Dieu a été bon il a créé les femmes et les hommes les blancs les noirs les riches et les pauvres et que bon tout le monde sera égaux il y aura à dire ça sera pour certains et un moment pour l'autre sauf que lorsqu'on est femme noire et pauvre ça sera plus tôt pour elle il disait ça sera difficile pour certains pour certains juste pardon moi j'ai pour pratiquer et l'étude quand on a ce type d'exercice d'ouvrir aussi des pistes et des perspectives juste avant moi je vais te faire une parenthèse j'avais fait 93 la rentrée scolaire elle a lieu dans quelques jours il nous manque alors et c'est pas un mensonge il manque près de pas de place 1000 postes d'enseignants sur ce département donc je pense alors je crois je suis aussi enseignante à la fac je peux croire en misère je peux croire en l'éducation et l'éducation ne fait pas tout juste pour rappel je pense qu'on a un vrai problème de mémoire et d'histoire issu de l'immigration algérienne mes parents ont eu comme injonction de nous interdire la pratique du cabine à la maison et de l'arabe et aujourd'hui on vend les langues étrangères parce qu'on s'est rendu compte que ça développait autrement l'esprit des enfants et c'était pas honteux et puis surtout pour le marché business on a vraiment une langue arabe ne nous faisons pas de l'honneur faisons les choses en tout cas moi il me semble que ce sont des vrais sujets les nuits dans les écoles les parents occupaient justement pendant des nuits et des nuits des écoles parce qu'il n'y avait pas suffisamment de postes il y avait des classes qui fermaient alors qu'on avait des besoins c'était aussi un vrai sujet dans ce département en plénatif donc moi je crois que il y a et puis ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui beaucoup d'universitaires se sont penchés sur les discriminations et la ségrégation on emploie enfin en France aussi des mots tels que cela la notion d'apartheid et de ségrégation parce que ce sont aussi des réalités et alors que moi j'adore la langue française sur le plan sémantique je fais super gaffe à chaque fois vos mots j'essaie de faire attention que j'utilise donc on a à se réapproprier notre histoire maintenant pour Europe Écologie Les Verts je pense qu'on a à s'approprier notre histoire moi j'ai adhéré à ce mouvement là parce que j'ai kiffé sur René Dumont j'ai kiffé sur Amine Samir Amine économiste tiers mondiste et maintenant on parle tiers mondialiste ce que je kiffe aujourd'hui c'est justement ce rassemblement qu'on peut avoir autour de la table où on tente de faire vivre des dépôts et des passerelles pour faire tomber ces murs quoi et moi je crois à l'écrité du colibri et moi je suis un appel aujourd'hui vous concernant tous et toutes c'est que ces sujets là reviennent au coeur de notre partie politique et qu'un aveu a été fait de secrétaire national au dernier conseil fédéral qui disait on ne sait plus faire avec les sujets de lutte contre le racisme d'écologie des cartes époublières et moi ce petit pied si je peux faire de l'enquête d'où la formation à l'Union qui sont là c'est de venir et même si on ne te dit pas d'aller c'est pas ça le sujet mais c'est faire un échange démocratique et nous apporter ton expertise et ton expérience moi je suis juste de le demander grand paiement je n'ai pas prévu je n'avais pas bien que de le faire parce que je pense qu'on a à apprendre de l'autre je voulais dire un dernier mot que c'était pas expliqué moi c'était par rapport à la question du coup du coup je suis fonctionnaire je suis prof depuis un an et j'avais été envoyé à Tuneville et à Tuneville le problème de l'éducation qui m'interroge beaucoup en fait c'est pendant très longtemps de l'inité pour des sous-en-plus et des REF donc le réseau d'éducation prioritaire et il y a un mouvement du coup là en ce moment par exemple à Chacune à côté il y a des gens qui militent pour avoir encore le droit d'être REF et il y a à l'inverse des familles qui luttent pour qu'on arrête leur établissement que les enfants qu'ils ont ils se ferment pour que leurs enfants ils se ferment d'autres établissements avec pas de budget en plus mais juste un établissement entre guillemets normal et ça ça interroge beaucoup et moi en étant dans un collège enfin dans un lycée il y en a quatre dans le lycée public j'étais dans le troisième pire d'après le d'après non mais c'est des astrains des critères en arrivant je ne connaissais pas et en fait le problème c'est une minorité qu'on oublie de donner mais c'est celle des riches et qui est le problème c'est tous les bourges qui allaient fuir mon établissement scolaire et qui à la place allaient dans le lycée privé et nous on était là à essayer de garder les quelques parce que socialement on essaie de garder l'unicité et en soi enfin ce qui en devient inquiétant c'est en fait de se dire que je ne dois plus lutter pour demander des moyens supplémentaires dans l'établissement je dois juste lutter pour que l'autre établissement fasse bien friquer et bien bourge subventionné par l'état quand même alors qu'il est professionnel et que celui-là il me ferme et qu'on peut lui perdre les enfants enfin voilà c'était la question du coup on parle de question d'éducation on pense que c'est pédagogique ou financier c'est aussi ça mais c'est aussi des questions politiques de la ville et aussi de stratégie et sociologiquement des riches qui font le choix de ne pas vivre avec les autres et c'est à nous le communautarisme je veux dire en gros c'est un message publicitaire et aussi de reflignement puisque on a parlé de langues qui remarquent que ce qui concerne il a été très intéressant donc vous êtes invité à 17h30 ça fait 3 pour quitter les temps et l'Europe et on serait très intéressé d'avoir vos commentaires que développer je vais conclure je vais conclure quand même sur votre atelier donc je pense que chez Europe Ecologie il y a effectivement dans les fondamentaux de forts espoirs sur la question encore faut-il que les militants ici en France s'en repassent et peut-être un peu à contre-feu par rapport à ce que la culture française veut leur imposer parce que vu en tant que logiste on est quand même beaucoup tiraillé par ça parce que ce qui nous est demandé par l'international ne correspond pas franchement à ce que notre culture française nous sous-tend et donc j'espère qu'on retrouvera quand même effectivement encore des personnes qui ont milité sur ces questions des minorités au sein de notre parti de manière effectivement que dans toutes nos instances ces minorités soient représentées Sous-titres par Jérémy Diaz